6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. A Gaza, la défense civile poursuit ses recherches de corps et de restes humains enterrés dans un charnier après la découverte d'une fosse commune de 400 palestiniens. Mais ce n'est pas la seule fosse commune. La découverte des charniers se revient justement après le retrait de l'armée israélienne de certaines zones de Reza. A ce moment-là, une grande partie de charniounais et certains hôpitaux sont en ruine après des mois de bombardements intensifs et de violents combats. Les survivants découvrent que certains civils ont été enterrés vivants. L'Observatoire Euro-méditerranéen des droits de l'homme intervient et il sort un rapport qui recense 140 fosses communes au total à ce jour dans la bande de Reza. Depuis, le monde manifeste partout pour dénoncer la barbarie d'Israël, une barbarie sans précédent. Ces charniers sont les preuves évidentes du génocide et des crimes de guerre les plus inimaginables perpétrés contre le peuple palestinien. Nous sommes face à une histoire génocidaire menée par l'entité sonniste depuis 1948 en fait. Une politique qui a vidé de ses habitants les 500 villages palestiniens de l'époque, en enterrant dans les fosses communes ceux qui ont osé résister. C'est ce qui s'est passé à Deriasin, à Tantora ou à Jénine. Ainsi, en 1948, le village de Tantora, c'est un village de pêcheurs qui se trouve au nord de Haïfa, il est détruit par l'armée israélienne qui a jeté 200 personnes dans des fosses communes, sur lesquelles Israël va construire un complexe balnéaire qui accueille aujourd'hui des milliers de touristes par an. En 2002, Jénine est quasiment rasée par Ariel Sharon. Des centaines de civils sont jetés dans des fosses communes. L'ONU tente de diligenter une commission d'enquête. Israël s'y oppose bien évidemment. Aujourd'hui, les médias occidentaux s'y prontent à déclencher une campagne contre la Russie pour la fausse affaire de Boucha, observent un silence sidérant face à ces crimes. En même temps, ils exigent avec beaucoup d'aplomb et de culot la condamnation de la résistance palestinienne taxée d'organisations terroristes, alors que c'est l'antité sioniste qui massacre des civils innocents qui finissent dans des charniers. Ces médias savent pourtant que ce sont bien les occidentaux qui ont inventé les chambres à gaz, les camps de concentration, les toiles jaunes, les pogroms et les ghettos. Aujourd'hui, la perte de privilèges de colons est tellement proche qu'elle pousse Israël à utiliser les méthodes les plus sauvages pour vaincre la révolte des Palestiniens.